Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 25 mai 2023, 15h59 du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le, maintenant ça va mal, ça va très très mal, 2023 va être une année très difficile à traverser, vraiment une année de galère, comme diraient les cousins français, d'ailleurs les cousins français vont être obligés d'utiliser la galère parce que le gouvernement Macron vient d'interdire les vols intérieurs Alors, s'il y a un autre moyen de se rendre à cette destination-là, comme la galère par exemple, ou le train, donc les vols intérieurs interdits, annulés, bannis, vraiment étrange, mais que voulez-vous, on est dans un monde très étrange en ce moment, Pendant ce temps-là, tu as des gens au Mexique, je vous en parlais, depuis deux jours, qui vivent dans vraiment l'angoisse, et cette angoisse-là augmente jour après jour, et c'est le fameux volcan Popocatelpelt, qui fait des siennes encore une fois, et il ne faut pas oublier qu'il y a 25 millions d'habitants qui sont à 70 km de ce volcan, qui pourraient éclater et amener vraiment le monde dans une autre dimension. Les toits tremblent, les nerfs des gens sont à vif, alors que le volcan mexicain Popo continue à gronder Popocatelpelt, situé à 70 km au sud-est de Mexico, est en train de faire des siennes, on est habitué à ces crises de colère périodiques, nous continuons à travailler en attendant de voir ce que fait le volcan, a déclaré un responsable à l'AFP dans son restaurant, dans la communauté couverte de cendres de Saint-Nicolas de Los Ranchos, au pied du grondement d'El Popo, donc ce restaurant-là n'est pas loin, et le restaurateur raconte un peu ce qui se passe, comment les gens se sentent, « Il faut nettoyer, il faut travailler, tout est sale », a-t-il ajouté après avoir de nouveau balayé les cendres du trottoir derrière et devant son commerce. Depuis vendredi, Don Goyo, comme le volcan est également connu aussi localement, a secoué les nerfs avec plusieurs explosions et des émissions répétées de cendres, de gaz et de roches en fusion. L'activité a cru entraîner l'allunation de dizaines de vols au cours du week-end. Au départ de Mexico, des abris ont été ouverts près de Popo, au cas où la situation dégénérerait, ce qui est très possible. Tandis que des troupes ont été déployées et aident à ramasser les cendres dans les rues. Environ 25 millions de personnes vivent dans un rayon de 100 km autour de Popo, le deuxième plus haut volcan du Mexique s'élevant à près de 5 500 m au-dessus du niveau de la mer. Dimanche, les autorités ont relevé leur niveau d'alerte, naturellement, à un niveau en dessous de l'alerte rouge, mais on n'est pas loin de l'alerte rouge. Donc, Popo-Cat-El-Pelt fait des siennes, a connu des épisodes similaires à la fin des années 80, 10 et au début des années 2000, bien que la phase actuelle puisse potentiellement aller dans une direction plus dangereuse, a déclaré le chercheur de l'Université nationale autonome du Mexique. En 1997, une activité intense a recouvert certaines parties de Mexico d'épaisse couche de cendre, ce qui peut provoquer des maladies respiratoires et obstruer les canalisations. Les experts surveillent en permanence l'activité sismique autour du volcan, ainsi que la composition des matériaux et des gaz qu'ils dégagent pour tenter de prédire une éventuelle, et oui, éruption majeure. Les volcans ont une activité quelque peu capricieuse. Donc, on s'attend probablement à quelque chose de plus dangereux que les dernières crises de Popo en 1990 et 2000. On s'attend vraiment probablement à quelque chose de plus dangereux. Et c'est cyclique, on le sait. Pendant ce temps-là, on se rappelle de l'éruption du volcan sous-marin de Ounga-Tonga, Ounga-A-A-P. Bien, ça aurait déclenché des perturbations ionosphériques sans précédent. Très important, ces éruptions volcaniques sont souvent d'une ampleur planétaire. Une équipe internationale de scientifiques a révélé que l'éruption massive du volcan sous-marin au Tonga, le 15 janvier 2022, a perturbé les signaux satellites à travers le monde. C'est vraiment hallucinant. La région ionosphère est la région de la haute atmosphère terrestre où les molécules et les atomes sont ionisés par le rayonnement solaire créant des ions chargés positivement. La zone avec la plus forte concentration de particules ionisées, la région F, joue un rôle crucial dans les communications radio longue distance, réfléchissant et réfractant les ondes radio utilisées par les systèmes de suivi par cette élite, entre autres. Donc, vraiment, très, très, très important l'activité volcanique et son impact aussi sur la température, le climat. On se rappelle d'un volcan indonésien qui avait changé la température de la Terre. Puis, Natumbo, en 1990, avec une réduction majeure, les températures ont chuté de 1 à 2 degrés durant cette année-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques et on surveille l'Etna aussi et beaucoup d'activités sismiques en ce moment. Et on surveille naturellement POPO. Je vous reviens demain à quelque chose de vraiment hallucinant, renversant. Et Tesla, Nikola Tesla, l'avait découvert et ça semble être plus vrai que jamais. Préparez-vous à quelque chose de vraiment fascinant demain. Sous-titrage Société Radio-Canada